Musique Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Il est spécial parce que nous faisons le déplacement avec toute l'équipe. On est là parce qu'il est important de parler d'un sujet. Ce sujet a, je veux dire, dérangé plusieurs personnes. Et qu'il y a beaucoup d'autres pasteurs qui sont venus après pour soit maudire, il y en a d'autres qui sont venus bénir l'homme de Dieu. Le pasteur du Foucault du ciel accepte de nous répondre. C'est d'abord quelqu'un de peu de temps, peu de paroles. Il est plus soit à la guitare ou à la chair. Mais aujourd'hui, il accepte de nous expliquer exactement de quoi s'agit-il. C'est vrai, cette émission, on parlera de cette vidéo qui a fait le tour du monde, mais surtout le message du prophète Branham et toute la contradiction qu'il y a autour et toutes les controverses possibles. On en parle aujourd'hui avec celui qui a bercé notre enfance et celui qui nourrit généralement les âmes de plusieurs personnes. Le pasteur du Foucault du ciel, depuis au Congo, ça fait longtemps, plus de deux décennies qu'il est à l'étranger, au Congo-Brazzaville, où il prêche, il continue dans le sacerdoce. Pasteur, comment allez-vous? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, ça me fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. D'abord, il y a cette vidéo. Oui. J'aime Branham plus que Jésus. Oui. Et vous avertissez. On dirait que vous avez vu ça. Je vais choquer certains. Oui. Effectivement, vous avez choqué. Oui. Est-ce que ce matin, vous vous êtes décidé de choquer les gens ou les gens ont été choqués par cette vérité? Bon, en réalité, vous savez, vous êtes dans la communication. La communication est un instrument. Il faut savoir comment le manipuler, cet instrument-là. Alors, il y a ce qu'on appelle venir couper et faire dire à la personne ce qu'il n'a pas dit. Un peu de technique de KGB, hein? Les coupages monstrueux. Voilà. Donc, on coupe, crac crac, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui date de très, très longtemps. Et je remercie tout d'abord le Seigneur parce que, en passant par chez toi, je sais qu'il y a un peu... Oui. Merci. Voilà. Donc, on va parler et puis les gens comprendront. Alors, cette controverse, excusez-moi, a toujours pris de l'ampleur parce que ce n'est pas la première fois. Chaque fois que j'ai dit, chaque fois, que William Branham n'a pas de remplaçant. Après lui, c'est terminé. Chaque fois que j'ai dit ça. Et la déclaration qui suit après, et c'est ça. Donc, ça a mené des combats. Ça fait peut-être une dizaine d'années que nous sommes là-dedans. Maintenant, cette fois-ci, bon, j'ai vu que je suis vraiment connu même dans ce pays. Mais comment vous ne seriez pas connu ? C'est une photo du ciel quand même. Non, je me disais que j'étais connu, mais pas à ce niveau-là. Où c'est tout le monde, l'Internet est bloqué, c'est des injures, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils bénissent, c'est ce qu'ils disent. Moi-même, je vois, de temps en temps, je ferme même le téléphone parce que ça vibre et vers 11h déjà, la batterie est terminée, des encouragements. Moi, j'ai même enlevé le WhatsApp parce qu'il y avait trop de gens et je n'encourage pas les gens, surtout à injurier les autres, ni des prêts, ni des lois. Alors, il y a d'autres messages. Je voudrais que cette émission soit en lingala et en français pour attendre toutes les couches. Il y a d'autres personnes qui disent « A bandi, on a l'air, c'est un scandale, il y a un scandale, il y a un peu déjà depuis qu'à là. À l'autre, vous avez dit Dieu au féminin. » Et ça a scandalisé l'Église parce que pour certaines personnes, vous avez encore dit que le prophète, le Christ, pardon, a fini sa course et s'est fondu dans Branham. Ça a même fait que « Bâle, c'est des naïons. » « C'est des alagars. » « Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous êtes encore dans le même « J'aime Branham plus que Jésus. » Est-ce que ce n'est pas faute de « Yomoko » parce que « Où est-ce que c'est un problème ? » ou « Est-ce que ça, c'est un problème ? » « Est-ce que c'est un problème qui est un problème ? » « Parce que c'est pédé, ou est-ce que c'est un problème ? » C'est un croyant du message du temps de la fin apporté par William Marron Branham. Ça, il n'y a rien à discuter là-dessus. Personne ne peut vous enlever la moune de Branham. Non, mais non. Mais attends. Comment il y a eu un message qui a apporté le prophète William Marron Branham. Et chez nous, vous savez, nous sommes obligés de croire ça, ce qu'il a dit, parce que c'est un prophète de Dieu. Et il a été même dit que Moïse, dans les livres des actes des apôtres, a eu des gens qui le répétaient dans chaque synagogue. Quand il parle, les gens répétaient Moïse a dit, Moïse a dit. Et nous, nous prenons fort dans l'âme comme notre Moïse. Lorsque Malachie 4 parle, voici, je vous enverrai. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc, pour nous, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais il y a de ces choses que Frère Branham a parlé. Vous voyez, il a parlé. Moi, je prends ça. Je répète. Et ça crée le scandale. Mais c'est dû à quoi, selon Yoh? Non, mais attends. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de Frère Branham. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, dans ce pays, qu'on parle de William Marron Branham. Qui? Non, je ne veux pas parler de lui. Tout le monde saura de quoi il s'agit. Donc, quand cette chose... Parce que, aujourd'hui, Fungola Internet, quand on met la photo de Branham, chaque fois, on met les focs derrière. Regarde partout, partout, ça se passe là. Il y a quelqu'un qui était sorti à Brazzaville, il a dit qu'il faut détruire William Marron Branham. La première personne que lui, il commence à attaquer, il dit, qui dit le message de William Branham, il faut qu'on attaque les focs. Ah ben, nous, il y a eu. Mais est-ce qu'on a fier et on l'a identifié comme Branhamiste, toi comme chrétien? C'est quoi le choix pour toi? Est-ce que tu es chrétien ou Branhamiste? Chrétien, vous êtes chrétien. Tu as déjà lu dans la Bible, là où il a été dit, Paul, poser la question au roi Agrippa. Est-ce que tu connais un peu le contexte comment il disait? Allez-y. « Oh roi Agrippa, crois-tu au prophète? » « Roi Agrippa, crois-tu au prophète? » Et puis, réponse n'est-ce qu'il dit Agrippa, Pesaghi. « Ah ben, Paul, tu veux me persuader à devenir chrétien? » Quand quelqu'un croit au prophète, c'est un chrétien. Je voudrais que vous puissiez me répondre directement. Je suis un chrétien. Est-ce que vous croyez le message de William Marron Branham? Est-ce que vous pouvez, Christ et Branham, partagent la même pièce ou l'un est au-dessus de l'autre, de façon claire? « T'as la, nos cendres. » D'ailleurs, ça, ce sera pour enlever un peu la controverse de beaucoup de gens. On va discuter calmement que l'on a bien la pression et tout. Moi, qui le donne, on s'en tue. Tu vois, j'ai mis ma main ici sur cette Bible. Et je regarde la caméra. Et j'ai dit ceci. « Moi, il faut qu'il soit en Simon-Pierre. Je n'ai jamais, mais alors jamais, que ce soit dans ma chambre, que ce soit au salon, que ce soit même dehors dans l'église, adoré William Marron Branham. » Ah, très bien. L'équivoque est levé. Non, je mets ma main sur la Bible. Et c'est que je te dis, j'engage maintenant le ciel. Ok. Si j'ai dit faux, « L'obinatant, on n'a qu'un maté. » Ok. « Toi, tu m'appelleras demain très tôt le matin. » « Tu verifies. » Je l'ai dit devant la caméra. Je mets ma main sur cette Bible. Je n'ai alors jamais. « Je n'ai jamais dit que ce soit au Bible, il faut qu'on n'a pas besoin, moi, on n'a pas tout. » Il a été déjà baptisé au nom de William Marron Branham. Ça vient d'une même église que nous connaissons. On en parle tout de suite. Mais continuez le cerveau. Donc, j'ai dit, « Je n'ai jamais, mais alors jamais. » Si je l'ai fait le lot vendredi, « N'a commencé à méditer la tango. » J'engage le ciel. J'engage aussi la terre. Et tous les créatures. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais, mais alors jamais, été baptisé au nom de William Marron Branham. Et vous n'avez jamais adoré Branham ? Attends. Je l'ai dit, non, je l'ai mis sous la Bible. Ça ne dépend même pas de toi. Ça va au-delà de ce que quelqu'un peut parler. Je l'ai dit. Je l'ai dit dans plus de... Il y a même une petite vidéo de moi qui circule. Il faut qu'on est en train de dire que celui qui adore Branham est un animal. Ça se parle. Et j'allais. Si vous avez fait cette vidéo, on l'a dit... Mais attends. Comment... Donc, c'est comme une contradiction. Donc, ça va un peu comme une contradiction. Mais pour vous, donc, vous n'adorez jamais Branham ? Branham n'est pas Dieu. Je l'ai dit ici, Christian. Toi, tu n'es pas plus grand que la Bible. J'ai mis ma main sur la Bible. Et si ce que j'ai dit n'est pas ça... Le bingan a tongo nabima. Très bien. Évoluons. N'a t'i kaba nanangai. T'okéme. Et puis, histoire ici, la gâte. Et si... Bon, bah, l'ingibamon a lifoquoté dans mon kideu. Bah, c'est fait. Bah, c'est pas mal. Donc, c'est pour te dire que... Toutes ces choses ici-là, tout ce que nous voyons là, c'est quelqu'un qui y pense. Revenons dans ce que tu as dit, Dieu au féminin. Non, avant d'aller au Dieu au féminin, je voudrais d'abord te lever équivoque. Donc, Branham n'est pas Dieu. Est-ce que Branham est Christ? Christian, yo, ozo l'obama kambo. Moi, j'ai t'ai dédié. M'as-tu le borgolikolo à la Bible? William Branham, c'est un serviteur de Dieu. Ok. En qui Dieu a dit confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Et ça, bon mot. Donc, on t'enlève dans le lot de ceux qui prient Branham, de ceux qui adorent Branham. Mais où est-ce que tu as les amis? Très bien. Alors, c'est-à-dire que tu n'as pas de contradiction? Tu es trop, tu n'as pas de contradiction. Tu as fait le borgolikolo bien. Ok. Et ça, il n'a pas tout. Ok. Et ça, il n'a pas tout. Christian, je crois que tu es intelligent et tu vas m'aider là-dessus. D'accord. J'ai dit ceci. J'ai une vidéo ici. J'ai une vidéo de Tommy Osborne. Je crois que tu connais très bien Tommy Osborne. Tommy Osborne dit ceci. J'ai eu la révélation de Jésus-Christ. Je l'ai vu dans une vision. Je l'ai vu pour la deuxième fois dans un homme appelé William Aram Branham. Et je l'ai vu pour la troisième fois dans la Bible. Et je l'ai vu pour la quatrième fois dans ma propre vie. Et c'est ce qui a catapulté mon ministère, même jusqu'au niveau de l'international. Question simple. J'ai vu Jésus venir sous la forme de Branham. Est-ce que ça veut dire que Tommy Osborne adorait William Branham? Non, ça ne veut pas dire. Jésus peut prendre plusieurs formes selon qu'il veut. Selon sa souveraineté. Pourquoi le fait que quelqu'un dise... Parce que ça va retourner dans beaucoup d'histoires, de questions. A l'obaki, à Salaki, à Salaki, à Salaki. Tu sais... Je l'ai dit même en notre honte. Parce que dans le message de William Branham, nous on ne devait pas arriver à ça. Parce que le prophète dit que les vrais discutent derrière la maison. Discutent derrière la maison. Mais devant les gens, vous devenez unis. Oui, 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 comme il y a des spectacles qui m'ont trop dans les arbres. Ils ont des pensées sautées. Quels sont-ils moi ? Je suis le premier. D'ailleurs, j'ai vu un jeune, avec un film qui s'est appelé. Je l'ai appelé. J'ai dit, si tu fais ça, tu n'as pas l'esprit du message. Tu ne dois pas injurier l'homme des dieux. Si quelqu'un trouve qu'il peut parler en mal contre moi, laissez-le le faire. Et c'est cela qui prouvera même, dans le bateau, dans le tarabissot, dans le comportement, dans le tarabissot. Est-ce que nous nous sommes bien ? Tout nous nous sommes bien. Mais pour plusieurs, nous nous sommes libres. Tant que nous nous sommes libres, nous sommes libres. Pourquoi choisir un thème qui va choquer les gens ? Non, non, non. Entrons, si vous voulez. Oui, allons-y. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Le premier homme. N'était-il pas femme et homme ? Selon la Bible ou selon la révélation ? Quelle Bible ? Quelle révélation ? Je parle ici de la Bible. Allez-y par exemple. Quand Dieu crée l'homme à son image, il crée mâle et femelle. Ça s'écrit où dans la Bible ? Dans la Bible. Oh, attends. Vous n'appelez pas dans la Bible. Genèse chapitre 1, verset 27. Tu peux lire ? Oui, oui. Vous dites verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a eu conjonction, pasteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a créé l'homme, puis il a créé la femme. Pas qu'il a créé l'homme dans la femme ou la femme dans l'homme. Expliquez-nous, c'est vous le pasteur. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est ça l'image de Dieu. Christian, tu parles français, tu lis français. L'image de Dieu n'est rien d'autre que le féminin et le masculin. Attends. Parlons-nous français ou nous parlons quoi ici ? Là, je comprends en tout cas. Non, non, non. C'est l'homme et la femme. C'est comme si... L'homme, la femme est à l'image de qui ? De Dieu, bien sûr. De Dieu ? C'est étonnant. Non, Dieu, c'est un homme seulement. Dieu, c'est un homme. Alors que lui-même, il le crée à son image et à sa ressemblance. Il crée l'homme et la femme. Cette dualité des personnalités qui, en réalité aussi, n'est qu'une seule personne. C'est ça Dieu. C'est ça l'image même de Dieu. Parce que moi, c'est où il y a eu l'autre. Mais Dieu est toujours identifié au masculin. Attends, ça c'est toi qui l'ai dit. Toujours identifié au masculin. Ça c'est toi qui l'ai dit. Alors dites-nous là où Dieu s'est déjà identifié à une femme. Mais la Bible dit, quand Dieu dit dans les livres des Haïts, je vous ai aimé comme une mère, aime ses enfants, et je vous allaite avec mes seins. Non, mais Dieu a dit qu'il est la mère aigle. Tu as déjà lu ça? Non. Dans la Bible? Dans la Bible, il est la mère aigle. Ok. C'est quel verset? Non, vas-y, toi qui as même la Bible est là et tout et tout, tu vois. Donc, pour vous, le scandale, c'est plutôt la compréhension des autres médiotes. Bon, français, parlons français. Christian Bossoni. Dieu au féminin. Et le féminin des dieux. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Dieu au féminin et le féminin des dieux, c'est pas la même chose. Non, attends. Dieu au féminin, ça veut dire Dieu faisant le travail de la maman. Je peux dire Christian, c'est la perfection au masculin. La Bible dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. C'est faire la fonction, se faire le travail. C'est ce que la Bible dit. Jamais de ma vie, j'ai dit que Dieu était une femme. Je chante la chanson. Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, le voilà qui est Dieu au féminin. Voilà, c'est ce que j'ai chanté. Donc, même le titre, si ça peut achoper, mais maintenant, entrez, il y a le contenant et le contenu. Mais pourquoi il y a un message qui vous attaque ? Mais c'est ça le problème. Pourquoi il n'y a qu'eux qui vous attaque ? Ok. C'est ce que je veux dire. C'est cela. Parce que, attends, vous avez eu un mari. Vous savez, vous aurez un mari, vous avez eu un mari, vous avez eu un mari. Vous avez eu un mari, je lui ai montré, vous avez eu un mari, vous avez eu un mari. Vous avez eu un mari dans un restaurant. Vous avez eu un mari, pardon ? Et on a prié. Ah bon, c'était comme ça ? Je dis, papa, il faut lire. Et nous parlons français. Je n'ai pas dit le féminin de Dieu. J'ai dit Dieu au féminin. C'est du français. Mais pourquoi ceux-là qui sont du message ne peuvent pas comprendre ce qu'un autre frère du message dit? Et pourtant, ce sont ceux qui devaient comprendre. Mais alors, il y a un problème. Donc, il y a un véritable problème. Christian, est-ce qu'Ascension, le pasteur est dérangeable à tout es? Est-ce qu'on ne voudrait pas que tu restes musicien? Est-ce que le fait que le pasteur décrit un problème au niveau de santé? Bon, je suis un peu de musicien. Je suis un peu de musicien. Je suis un peu de pasteur. Je suis un peu de musicien. Je suis un peu de musicien. Mais je suis un pasteur, je suis un baptisé. Parce que c'est tout le problème. Là aussi, on te traite un ingrat. Le pasteur, il t'aurait baptisé? Non, ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Comment ça? Non, c'est faux. Tu as créé l'église sans sa permission? Christian. Et tu deviens aujourd'hui beaucoup plus grand que ça. Dites-nous la vérité. Qui t'a baptisé? Non, non. Non, ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Celui qui m'a baptisé, c'est un vieux frère Ngepa de l'Équateur. Ce n'est pas le pasteur Barouti? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais pourquoi on dit que tu viens de là? Quand j'ai cru le message en ce moment-là, lui n'était pas encore pasteur. Mais pourquoi on dit que tu viens de là et que tu lui dois tout? Il y a un canin. 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 Et c'était sous la prédication de frère Kabasele. J'étais à l'église 82 vers la fin, 83. Il y a eu qui parole. Il faut que je prenne le baptême. Et nous sommes allés. Il m'a baptisé. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Donc, ceux qui disent que baptisons le débat. Ceux qui disent que le pasteur Barouti, c'est faux. Ce n'est pas le pasteur Barouti qui m'a baptisé. D'accord. Donc, celui qui le dit, c'est faux et archi-faux. Est-ce que votre église vient de Riguimi? Attends. Romina Betele-Histoire. Allez-y. Nous sommes arrivés à un temps. Il y a eu division à l'église. Division. Et la division devait se faire. Batoa Shekina Basif Abimi. Nana Ticali. Parce que j'avais des choses que je devais vérifier avant de sortir. C'est comme ça que je veux sortir le jour où on a mis un pasteur. Je ne l'avais jamais voté. Quel pasteur? On avait mis le pasteur Barouti. Vous votez un pasteur Barouti. Pour le voteur à la pasteur? Si, nous votons des pasteurs. Si l'église, dans sa majorité, vote un pasteur, et il est pasteur. Donc, ce n'est pas Dieu qui appelle, qui tout ça? Non, c'est l'église de l'Assemblée qui vote. C'est l'église, elle est souveraine, elle choisit ce pasteur. La critère n'est pas le pasteur. Un homme qui a Dieu, un homme qui a la parole, fondamentaliste, et puis qui est bien marié, et tout, et tout, voilà, voilà. Avec un comportement bien, et tout, et tout, et tout. Et bien, critère, on a tout, pasteur Barouti, qui n'a pas voté. Non, moi, j'avais mes propres raisons. Je suis sorti de l'église christienne. Je suis allé à Chekina. Et bien, pasteur Dioka. Je suis allé chez le pasteur Dioka. J'ai entendu même, pendant la même période là, nous sommes allés chez le pasteur Dioka. On nous dira que Dioka adore Branham. Ok. Christian, je n'ai jamais entendu de pasteur Dioka adorer William Branham. Ni dans sa chambre, ni dehors. Mais déjà, en ce moment-là, ça commençait déjà à faire du bruit. Il y a même une émission que quelqu'un a tourné là, il y a 5-6 jours, au téléphone. Il ne fait pas se faire voir. Il dit, même Dioka aussi, quand il était sorti, il a adoré William Branham. Donc, ils ont obémi, oké, ils ont collé le nom. Parce que, il y a un homme qui a fait la thé. Je suis allé adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme qui a adoré William Branham, mais il y a un homme qui a fait la thé. Et il y a un homme qui a fait la thé. Il y a un homme qui a fait la thé. Il va te lapider. Est-ce qu'aujourd'hui, ma rapport, il y a un homme qui a fait la thé. Papa. Au-dessus de ma Bible, je ne comprends pas, mais il y a un homme qui a fait la thé. Pour ça, la politique, tu es. Attends. Il y a un homme qui a fait la thé. Et je suis allé à Chekina, où j'ai fait 6 mois. Et de 6 mois, je suis allé au Congo. Et je suis allé au Congo jusqu'à aujourd'hui. Et quand je partais au Congo, celui qui m'a fait la lettre de mes recommandants, c'était le pasteur Dioka. Ah, ce n'est pas le pasteur Barouti. Pasteur Di Foko. Il y a un homme qui a fait la guitare. C'est vrai ou faux. Bon, je ne sais pas si tu as fait la guitare, mais il y a un homme qui a fait la guitare, mais je ne comprends pas. Pasteur Barouti, il y a un homme qui a fait la guitare, il y a un homme qui a fait la guitare, c'est ce qu'on nous a dit. Christian, bon, le pasteur Dioka, le pasteur Barouti, il n'a jamais prié sur ma Bible. Sur la guitare? Sur la guitare, je ne me mets sur la Bible. Jamais. J'étais parti voir le pasteur Barouti, un homme qui m'aimait beaucoup. Et il avait des collaborateurs, des associés. Et c'était pour un autre problème. Je lui ai dit, il m'arrive dans ma vie, et ce voilà, quand j'écoute, il s'avère que dans la vie normale, comme ça, il y a un autre problème. Et ça, moi, je ne me reprends pas, parce que c'était pour la première fois, j'écris la parole, j'avais 15 ans. Et ça, il m'a dit, c'est lui qui me dira que c'est un don de prophétie. Don de prophétie. Et il dit, on va prier pour ce don-là, de prophétie. Que le l'homme est un prophète, un prophète est un prophète, un prophète est un prophète, et tout, voilà. Et il ne me connaissait pas en tant que celui qui joue la guitare et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on a expliqué plus de l'histoire. Oui. Quel est l'apport du pasteur Barouti, le ministère là-là? Le ministère à l'Otéabou. Oui, le ministère à l'Otéabou. Mais je suis allé, c'est le pasteur Dioka qui m'a donné le papier. Oui. Je suis arrivé là-bas, j'ai commencé l'œuvre. Et j'ai prêché. Le lône à l'église est comme mon néné. Et il y a eu un temps, comme il y avait des brouilles, du Cambodieux au féminin ici. Et que nous avions arrangé ici. Il a fallu aussi qu'on arrange à Pointe-Noire. Voilà comment je vais appeler. Le pasteur Barouti va venir. Et on a fait une campagne d'évangélisation. Et toutes les... Non. Ce n'est pas lui qui a béni. Parce que le ministère à l'Otéabou, depuis qu'on a eu l'œuvre, alors l'église est fou, l'œuvre, 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 l'œuvre. Bon, que ce soit aussi comme ça là, papa. Et ça, la taille, il y a eu. Le problème, il y a eu un problème. Ce qui est un problème, il y a eu un problème. Et à partir de l'œuvre, il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème. Et nous nous reproduisons selon notre espèce. Oui, comme il y a eu un bitoumba. Parce que il y a eu un problème, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème. Le fait que c'est lui le remplaçant du prophète Branham. Il y a eu un problème. Et tu es même allé puiser des... Il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème. Dans les buts, il y a eu un problème. Alors que c'est lui qui a dit que c'est lui le représentant du prophète aujourd'hui. Christian Boussin, ça, c'est que je te dis ici. Ce sont nos vieux là. Ce sont nos anciens qui nous ont appris ça. Que William Branham n'a pas de représentant. Ce sont ceux qui nous ont appris ça. Et vous pensez qu'il n'y a aucun passage au Branham Limogolba qui relève dans la couille ? Pas pas, attends. Il dit, il dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui viendra. Cette personne importante, et nous en avons beaucoup de citations. Après lui, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu présenter la plateforme. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un problème. encore une fois la question revient pourquoi quand c'est toi qui dit ça crée un scandale quand c'est moi qui lui sacré un scandale ça c'est même un forum de discussion des frères des états unis qu'est ce que tu veux dire exactement la fin comme d'habitude mais il y a eu des frères très intelligents un peu spirituel beaucoup spirituel qui ont dit on ne peut pas condamner quelqu'un si vous l'avez pas encore écouté c'est comme ça que ils ont retrouvé l'offre bonhomme lui-même parle de ça ok il est dit and some like that some barrier breaking that a great role went off way in the distance to the south and when i was lifted and there was such a terrific speed of the angel and i can just see them right now see as they were coming in the ship like that just shipping right into me ils se sont fondus en moi en français on dit et un bruit comme le mur du son est franchi et un grandement assourdissant a rétenti loin au sud et quand j'ai été soulevé il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges et je le revois très bien et en ce moment voyez vous alors qu'il venait dans cette direction comme ça et qui se sont fondus en moi c'est dans l'opprobre pour la parole prêché les 23 12 63 donc voilà ce n'est pas moi c'est comme tu le dis pourquoi il faut qu'on l'a dit ça devient un problème alors que coloma cambo c'est celui qui l'a dit pourquoi ne pas s'attaquer directement à lui pourquoi dire alors que nous nous avions été enseignés que quand nous prêchons nous devons répéter ce que le prophète a dit c'est ce que j'ai fait christian là c'est un autre chapitre excusez moi d'en parler il y a des pasteurs qui ont fait des déclarations nos anciens des milliers des milliers de vidéos que quand quelqu'un dit qu'il corrige frère brunham des gens sont allés très loin pour dire que celui qui le fait est malade mentalement nous en avons des vidéos oui il ya des gens qui ont dit ça oui jusqu'aujourd'hui mais personne ne s'attaque à ces gens là j'ai dit personne il faut qu'on a dit par rapport à l'expérience de paul pour le dit quoi même si nous mêmes même un ange du ciel descendait si je vous prêche un autre évangile que c'est que nous vous avons prêché qu'il soit à la thème c'est ainsi que j'ai dit william brunham comme paul si quelqu'un vient pour le corriger alors il est à la thème mais lui-même le prophète ce serait corrigé le pasteur kassamba a dit que le prophète brunham s'est corrigé plusieurs fois s'est trompé le pasteur barouti a même dit qu'il corrige le prophète brunham le prophète le pasteur barouti a même dit que le prophète brunham serait j'ai dit ça au conditionnel raciste et qu'il dit je le corrige je le corrige ici je le corrige tout le monde a vu mais alors lui pourtant il n'est pas à la thème et quand il permet d'un message les gens s'agissent battent et l'élimine d'où ça leur mouvement que c'est du loco paie ça alors on dit quoi dans ce moment là bon tu vois même les histoires des défauts que tout ça ça c'est de la fuite en avant 1 nous avons un vrai débat c'est celui dont tu viens de dire le vrai débat est ce que william brunham parce que moi je peux pas accepter de suivre un homme comme il a brunham et un raciste je peux accepter est ce que tu préférerais que j'étais lise c'est que brunham me dit sur la race je voudrais bien ah ouais je voudrais bien et aussi moi aussi je veux lire deux trois versions oui on y va allez y oui certainement peut-être quittons qui t'ont donné des citations ou comment alors il dit ceci la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux prêcher les dimanches 17 3 63 sûrement très bien mais quand l'homme blanc est arrivé le renégat c'est l'homme blanc le scélérat c'est lui alors il est arrivé il a exterminé ses bisons il affamé les indiens tout homme qui se respecte ses battre pour défendre les droits qu'il a reçu des dieux c'est qu'ils ont fait à l'indien d'amérique c'est une tâche sous les drapeaux américains après tout cela lui appartient frère brunham 1 il ajoute encore ici quelque part il dit c'est pas possible il dit votre vie est-elle digne de l'évangile prêcher les 36 63 le soir paragraphe 142 au cours de mon voyage en afrique du sud je n'ai pas trouvé un seul cas des maladies vénériennes ça n'existe pas parmi eux vous voyez ce sont nos habitudes sales essuyer des blancs c'est vrai on s'est éloigné des dieux c'est lui qui parle là c'est pas un noir c'est un blanc qui condamne sa race il ajoute encore apocalypse chapitre 4 3 paragraphe 75 je vais te donner tout ça là mais maintenant c'est l'homme blanc est passé par là là où l'homme blanc va les péchés la compagne de tout le peuple de la terre l'homme blanc c'est le plus grand meurtrier et le plus grand assassin de toutes les races c'est lui le renégant ça c'est bien clair mais dites nous alors au sujet du mariage non 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 attend avant d'arriver tout d'abord au mariage christian pourquoi tu as tu es pressé tu veux terminer les choses c'est lui qui parle ici c'est un blanc ok c'est un américain il dit que s'il ya quelqu'un de mauvais sur toute la terre c'est le blanc celui dans lui donc les blancs ça race à lui il s'est pas fini ce n'est pas fini il ajoute encore il ajoute il dit ceci oh mon dieu mon roi rendre un service à dieu en dehors de sa volonté prêché les 18 7 65 le matin par 136 ils ont dit qu'ils allaient l'amérique on dit que dieu bénisse l'amérique c'est une nation c'est un pays chrétien c'est un million de kilomètres d'être un pays chrétien je ne prie même pas pour cette nation comment puis-je prier pour elle elle ne veut pas se répentir sous le fait de la grande puissance de dieu démontrer devant elle elle réunit cela elle ferme les portes et cela s'en éloigne je la confie à dieu elle s'éloigne davantage et maintenant elle va sombrer observer ce qui arrive pour un américain il dit je ne prie même pas pour ce pays maintenant qu'est-ce qu'il dit de l'afrique dieu projetant son amour laissez-moi me défouler allez-y paragraphe 44 il dit bon accordez moi votre attention s'il vous plaît juste un moment vous tous croyez soyez tous attentifs vous tous croyez regarder à christ dit seigneur jésus je suis dans le besoin et nous sommes dans un jour où j'ai pitié des gens quelqu'un dira voici les chemins voilà les chemins c'est nous qui avons la vérité nous avons ces pauvres gens ne savent où aller les américains les canadiens sont les gens les plus embrouillés du monde c'est vrai le plus embrouillé du monde s'il ya un endroit où les missionnaires sont à leur place ce n'est pas en afrique c'est sur le continent nord américain ça c'est c'est un raciste qui dit des choses comme ça là frère bena m'ajoute il dit ceci apocalipsis chapitre 4 verset 1 paragraphe 13 n'est ce pas quelque chose l'afrique est obligé de nous envoyer les missionnaires en amérique c'est ici l'endroit où on en a besoin juste ici c'est pire qu'ailleurs ça c'est un raciste qui parle christian c'est le message que peut s'abîmer sur tout le monde de l'olando moi quand j'arrive aux états unis je dis je suis l'accomplissement de ce que brana m'a dit vous les blancs taisez vous écoutez moi prêcher tel que je te l'ai dit là oh mais j'ai attend moi qui m'en a quitté moi moi le fond nous avons paroles et que le bloc l'afrique l'afrique le blanc croit que comme le mouvement est venu de chez eux nous on n'a rien à dire alors que william brunham dit l'endroit où les gens ont besoin plus de l'évangélisation c'est là bas christian je continue permettez moi permettez moi de dire ceci parce que c'est c'est très important et très 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 capital pour eux il est dit ceci il ya quelque part ici hébreu chapitre 7 partie 1 ça c'est sa prédication par gaffe 47 depuis lors mes réunions connaissent une baisse bien que je sois allé en inde et que j'ai eu près d'un million de personnes qui s'étaient là cela n'a pas été ce que dieu m'avait dit de faire et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès à moins que je ne fasse tout de suite demi-tour et ne remettre les choses en ordre peu importe ce que je fais c'est d'abord l'afrique c'est le professeur de brunham qui dit au sujet de l'afrique il dit que le message il a dit en son temps et si l'on atteint on va terminer par la le problème il ya un prophète qui dernièrement il faut qu'on tu es maudit et c'est si d'ailleurs moutonabino monga le bige brunham hasard assiste de ce n'est même pas un ami quand il ya erreur nous devons voir de quoi il s'agit parce que l'heure pour le pasteur barouti dans un âme est un raciste voilà je me montre ici la à l'obin d'aïe église n'a que vous a succès tout ce qui n'a qu'il n'a n'y a qu'à l'aï congo ok à coumissa qualité de congolais nathan et la reine de seba prêcher les 17 60 par la vende habille aux les américains ont été enseignés de diverses manières c'est ce qui rend la chose difficile aller en afrique au congo belge ou autant manique c'est à dire vous allez dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctriné ouais et diverses choses à part il ya son logo à coumisse au bac on léga n'a mania n'a bis au bout d'un zala toujours les babi loupa mouan ari de banzane et et d'accord à mouan athée et au canadien au canadien montrent nous les pères et cela nous suffit je sais qu'il fait je sais qu'il fait terriblement chaud cet après-midi ouais mais vous serez surpris de voir combien ici c'est différent de ce qui se passe au congo belge où les gens viendraient et là en afrique du sud ouais ils viennent un matin et il s'asseyent ou à terre ouais pendant toute la journée ouais sous ce soleil ardent et brûlant pas juste pour un jour ouais mais ils attendent là deux ou trois semaines d'arriver dans le pays ils traversent les jungles transportant leurs bien-aimés sur des planches et tout quand un lion surgit il les hisse dans un arbre et ils attendent peut-être un jour jusqu'à ce que le lion s'en aille ensuite ils redescendent peut-être ils avanceront un peu un petit peu ils chercheront un cours d'eau pour se désaltérer et un crocodile attrapera l'un des enfants mais ils continueront leur marche voyez-vous ils feront un deuil de quelques heures et ils comprendront que c'est fini ils ont et ils viendront de l'avant voilà les gens ils sont fiches de la chaleur ils cherchent à trouver la vie voyez vous ils cherchent à trouver quelque chose qui donne la paix et qui surpasse toute intelligence voilà yoko kongo n'est le brana ma tombeau est-ce que fichot et abeille à l'oukouta ça l'oukouta c'est ce que nous sommes prêt à écouter le message tout tout prêt donc donc maman mouta le lingueux à soukoumissa n'a qu'on n'a bis au congo et au bâtonio soba les occidentaux ne nous aiment pas babois qu'ils habitent au partout 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 lui le vient et il nous élève donc il n'est pas raciste non il y en a nos dossiers silica mon côté tour la la pt mais photo s'il 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 fait vraiment dit au lieu de la moine il n'a pas ce qu'il n'a pas de temps à trop tângat autant 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 il n'y a pas de moi je suis là pour toi donc qui maté n'a qu'il m'a pas question d'accord n'a qu'il m'a pas question de problème à ma louis c'est si question et réponse à des trois et 54 pages 165 temps à nann qu'est ce qu'il dit de l'homme noir vous considérez les indiens d'amérique bon nombre de ces points d'exclamation les navajos là bas c'est une race des gens plus sombres que nos hommes de couleur éthiopien les navajos dans ce pays les apaches sont ils sont un peu d'un teint cuivré et les différentes tribus voyez-vous ainsi juste là parmi les indiens ici même vous trouvez ceux qui sont noirs et presque et les chérokis est presque aussi pâle que nous les chérokis je crois et ici même dans ce pays il ya différentes tribus vous ne pouvez pas dire que ceux ci sont à moitié maudit et que cela sont complètement maudit ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est jaune ou parce que l'on est blanc il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse c'est l'incrédulité en jésus-Christ non même même lui-même ne reconnaît pas non il reconnaît pas il reconnaît pas ça il reconnaît pas ça que ça pour lui être la malédiction ce n'est pas question des rangs non mais attend à il ya quelqu'un ici qui disait même une discussion il est tenté dans un restaurant avec une discussion et les gens disait batoumouine de bozo mona il découle de singes frère banan dit et ensuite je me tenais là je n'avais que deux mois dans l'évangile j'ai dit je ne voudrais pas vous contredire messieurs je ne suis pas un étudiant je viens juste d'être sauvé mais j'ai dit s'il en avait été ainsi alors la race noire aurait cessé d'exister lors de la destruction du monde anti délivien lorsque le monde fut détruit par l'eau car nos et sa famille furent les seuls à se retrouver dans l'arche ils furent les seuls à se trouver dans la la race noire aurait cessé d'exister j'ai dit s'il en avait été ainsi je continue non monsieur la race noire ne vient pas de là jamais la race noire comme la nôtre provient du même arbre et tous les êtres humains proviennent du même arbre il ya des différences c'est exact nous sommes simplement l'un peut être jaune l'autre brun l'autre noir l'autre blanc l'autre pâle un autre rouge ainsi de suite mais vous provenez tous de ce même arbre c'est simplement cette partie physique c'est vrai de toute façon ce sont des êtres humains créés ici par Dieu alors parle nous du mariage quelle est la pensée du prophète au sujet du mariage il dit ceci je crois que vous aimeriez vraiment entendre comment il est en train de parler de ça oui le troisième exode je sais que christian tu es intelligent merci ce n'est pas parce que tu es mon petit et tout j'ai t'apprécié avant 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 et je sais que cette émission qui sera suivie par bon nombre d'intellectuels et tous des gens peut-être pas aussi des intellectuels mais les gens qui aiment toi quand tu as écouté même la vidéo là ton étude était que non on a coupé cette vidéo est ce que tu peux pas m'envoyer la suite j'étais envoyé la suite et dans la suite je ne disais pas c'est que les gens sont en train de me faire lui voilà écoutez maintenant c'est que brana me dit et tu vas analyser à ta manière toi qui n'est pas du message franchement par la 65 la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche ils ne font pas de soucis ils sont plus spirituels ils ont mille qualités que l'homme blanc ne peut pas avoir dieu les a créés ainsi qui pourrait mieux chanter qu'une chorale des gens de couleur où peut on trouver des telles voix je les ai vu venir de contrées lointaines ils ne savaient même pas distinguer la main droite de la main gauche 30 ou 40 tribus différentes ils ont chanté de telle manière que les maîtres qui s'étaient là ont dit je ne peux pas égaler cela ils ont formé des chorales pendant des années l'un aura une note plus élevée l'autre plus basse écoutez ça c'est vraiment parfait même dans une langue différente ils sont doués ça c'est vraiment alors maintenant nous arrivons au mariage il est dit et mon dieu mon roi c'est ici que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens puissent nous suivre avec beaucoup d'intérêt parce qu'il a corrigé sur ses côtés raciste non on va y arriver allez-y on va y arriver la condamnation par représentation paragraphe 111 les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont tels que dieu les a créés que la race brune se marie avec la race brune que la race blanche se marie avec la race blanche que la race noire la race jaune et toutes les autres restent tels que dieu les a créés si la violette dieu l'a créé et qu'elle était blanche et qu'elle reste blanche la fleur qu'elle soit bleue noire brune ou quoi autre laissez-la telle qu'elle est si le maïs a été quittuée d'une certaine façon si c'est du maïs jaune ne le croisez pas avec du maïs blanc si vous le faites vous mélangez ça alors il ne peut plus se reproduire à son tour ça c'est un il dit ceci un paradoxe paragraphe 76 76 c'est comme je le disais docteur martin luther king est en train de conduire son peuple à une crucifixion c'est du communisme et certainement si ces gens étaient des esclaves alors j'essaierai là à combattre pour recevrir ils ne sont pas des esclaves c'est un débat au sujet des écoles qu'ils fréquentent ou pas je ne veux pas parler de cela j'ai simplement pensé exprimer cela voyez-vous très bien remarqué c'est simplement le diable certainement nous sommes tous des êtres humains nous venons tous des dieux dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul laurent un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion son sang est exactement comme le mien le mien est simplement je peux lui en donner que puis-je pour discuter il est mon frère cependant je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela je ne crois pas qu'un blanc qu'est ce qu'une jeune belle fille noire intelligente à épouser un blanc pour avoir des enfants mais l'âtre je comprends maintenant la laissante qu'est ce que tu comprends non qu'on voit les sens déjà qu'il pour lui l'homme noir ou la race noire et spirituel très spirituel et que la race blanche elle est perdue et devez-vous mélanger avec ces gens c'est un culte je ne comprends pas c'est-à-dire que c'est moi c'est ce que j'ai lu c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je te fais voir quand tu lis tu écoutes frère brana il magnifique cette race noire bon laissons un peu tout d'abord bernam de côté je ne dis pas que nous allons plus le croire mais allons maintenant aux études les études de fait que ce soit même par des psychologues des sociologues on dit que le mariage mixte est un échec déjà dès le départ ça n'a jamais abouti à mille pour cent pourquoi parce qu'il ya un choc culturel ceux qui réussissent sur l'échelle des 100% c'est à peine peut-être 10% bon ça on le voit même partout on voit que ça marche pas parce que on n'a pas les mêmes croyances on n'a pas on n'a pas les mêmes sensibilités on n'a pas les mêmes sensibilités mais l'affaire du prophète raciste ça vient d'où cette conception moi je vous ai lu ici que frère banan n'est pas raciste frère banan ne sera jamais raciste ça c'est ce que moi j'ai lu c'est ce que j'ai lu du mariage il dit l'homme la femme noire belle et intelligente belle et intelligente pourquoi elle peut accepter ça je vais pas entrer même dans des choses que nous avons dans notre pays à cause de 2,2,2,1 quoi vous comment je vais pas des pères et des mères non je vais pas mais brannam nous dit qu'est une femme noire qui résonne bien ne fait pas que c'est alors on a compris le message tout qu'est ce qu'on a de la troisième pour terminer l'émission dix minutes tout très long j'aime brannam plus que jésus tout ce que c'est ça le sujet oui j'aime brannam plus que jésus brannam ou rien on se prête les buts au serment de la bible de comprendre déjà l'on peut plus rentrer là-bas aussi ce qu'il y a déjà sous la question et yosa chrétien ou sembler brannam té bannam a zanzambé té a zappé jésus té a zappé plutôt serviteur mais toujours ainsi qu'on a et cambouillat j'aime et je mouro christio zanzambé si on est tous des dieux mais la image j'ai en colotté disons pardon la dimension en colotté non non alors mais ce qu'on a eu le binabuse moi-même j'ai prêché j'ai dit que moïse était dieu et dieu a fait de moïse et dieu et aron son serviteur c'est de cette manière que nous aussi nous pouvons dire brannam était dieu et ses serviteurs nous autres qui prêchons nous sommes ses prophètes mais en aucun cas l'adorable le louable l'élevable christian yana donc c'est vraiment de la mauvaise volonté comme on l'est dit il ya des gens qui assume parce que d'après tout et moi j'ai vu des gens du message dit que baza lille basalie basse en bélaga brannam basalie mais pourquoi ça n'a pas fait autant de débats mais n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas là où tu comprends non que les camo et la raleine cambouillat lille ou batte et je vais aller et c'est même à mon regret que je révèle ce genre de choses à la télévision christian boussé mais tu sais quand ces choses ont commencé je suis allé j'ai été invité à la police nationale par le colonel henri qui n'est plus d'ailleurs de ce monde il m'a dit pasteur il faut que dans votre message j'ai un problème de leadership je dis mais s'il ya des leaders moi je ne suis pas chef je ne suis rien mais alors zéro je me débrouille avec moi qui me bamba la voiture je me débrouille avec une petite église je me débrouille avec ma petite maisonnette et mes enfants et tout il ya des grands pasteurs pourquoi il dit cette extrême je te le dis laisse moi remettre la bible c'est la troisième fois que vous touchez la bible faire une déclaration il dit faites attention les gens de votre église et il a cité nommément la communauté ils chercheront même à te tuer tu y est un élément gênant je te le dis je n'ai pas écouté seulement de lui même et je prenais ça comme de la blague j'étais là avec un certain frère mais avant on écoutait ensemble lui me dit pasteur ce colonel a fait la criminologie fait attention avec lui il dit pasteur il faut que je vais pas tout est révélé moi j'ai fait la criminologie en europe je connais de quoi je suis en train de parler donc il ya un pasteur du message qui cherche ta peau je n'ai pas dit ça mais j'ai dit seulement qu'il ya des gens dans ce message qui ne veut pas que je vive mais pour vous gêner qui attend vous êtes au congo braza vous n'êtes pas au congo ici au général je suis allé à bumbashi beaucoup de pasteurs sont venus à la maison je les ai reçus on a prié ils sont partis on m'a mis le riz à manger christian bosse je prends la fourchette j'ai mis le riz comme ça c'était des tessons de bouteilles à vous on a fait ça je les dis même vraiment notre regret parce qu'on ne pouvait pas arriver à ça on peut pas arriver à ça j'ai pris comme ça j'ai mis c'est des tessons de bouteilles plein dans la marmite on a dit non mais il faut quand même que nous puissions aller voir les sacs de riz on a fait sortir les sacs on a regardé il n'y avait pas de tessons de bouteilles on a regardé la marmite on a regardé il y avait juste des tessons de bouteilles de couleur blanche ça fait un peu comme le riz tu ne peux pas voir ça ça ne s'arrête pas là quatre jours après la nuit des gens armés sont venus nous ne sommes pas là pour passer à la télévision vous dire regardez nous sommes pas trop médias médias les gens ont crié avec larmes donnez nous il faut qu'on nous envoyons va terminer avec lui du vécu comme ça et vous avez fait quoi en ce moment là là j'étais là vous réalisez que c'est la fin là c'était la fin ils sont allés vers ma chambre là où j'étais ils ont cassé quoi 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 même les gens qui commentent là il faut que c'est si il faut vous devez faire extrêmement attention bon je n'ai pas peur de mourir mais il arriverait peut-être que je meurs vous devez faire attention ces histoires comme l'a dit israël ne vous concernent pas et vous voyez des ténins et d'aboudissants que vous ne comprenez pas ça nous concerne pas comment on parle parce que vous vous non attend attend parce que vous avez dit vous aimez jésus plus que bradham ça nous intéresse tous en ce moment là attend attend parce que ça les gens disent que bradham et dieu en nous on n'a pas de problème mais quand vous dites que j'aime christ que bradham on se dit mais hola on est où ça je l'ai dit toi tu as écouté la vidéo j'ai ma conception on m'a insulté aussi mais c'est un signal au niveau qui m'occupe oui tu comprends quand déjà quelqu'un arrive à un jurier à maudire les gens et où ce n'est plus chrétien ce n'est plus chrétien j'ai été braqué comme ça oui il ya mon jeune mon fils là qui est élevé qui est là c'est celui qui s'est placé entre l'armée moi ok il est s'est placé entre l'armée et moi ce que je vous dis si c'est pas des pipeaux ce n'est pas des pipeaux quelqu'un voulait votre mot simplement à ma mort physique comme ça simplement disparaissait c'est bon on est en plus faut qu'on dérange donc ça ne m'étonne pas que de voir des gens ils doris se réveillent il prend les choses du message parce que je m'occupe de rosé nani y'a mon père le matin ça l'examen de conscience n'aille ou de déranger nani selon ce que les anciens nous ont enseigné que quand dieu élève un frère où il est béni nous devons être là pour les soutenir pour moi je ne comprends pas pourquoi cette haine viscérale j'ai suivi le pasteur déni les six il a fait une émission les enfants m'ont amené ça regarde ce qu'on a fait avec lui et il a dit dans son émission les derniers de même moi je ne comprenais pas les fautes mais j'ai compris mais tout ce que je veux lui dire qu'il fasse extrêmement attention je veux le voir pour lui dire des choses et il doit faire extrêmement attention ça c'est la unième personne j'étais là quand les gens sont venus par la fenêtre ils ont cassé il faut qu'il est où il faut que ma femme qui était là je l'ai tenu par la main c'est moi qui l'ai entraîné dehors mais ils ne m'ont pas vu vouloir à dieu mais pourquoi ça ça serait mal tourné s'ils a s'ils étaient tombés sur toi on parlerait autre chose christian je vais t'envoyer de voice je vais entendre on te menace de mort de mort par quelle communauté je sais pas est ce que vous avez identifié ces gens ils réclament de quelles communautés je sais pas parce qu'il y avait l'arrivée donc ça t'est il est loin chez nous dans le message on peut pas être d'accord avec un frère c'est permis c'est permis je peux pas être d'accord avec le pasteur barouti c'est permis mais allez je vais pas être d'accord avec moi c'est permis mais aller jusqu'à souhaiter la mort c'est donc je veux pas être d'accord avec le pasteur tel 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 autre communauté c'est permis moi je parle pas la bouche et ça s'arrête là moi je viens je prêche dans mon église j'ai dit ceci que je vais choquer quelqu'un je peux vous dire que j'aime frère banan plus que jésus et j'ai dit un quelqu'un est en train de me regarder ici qu'est-ce qu'il dit je veux vous dire simplement parce que jésus lui-même a dit que vous pouvez parler à mal contre le père vous pouvez parler à mal contre le fils mais quand le saint esprit sera venu parler à mal contre lui ça sera un péché impardonnable c'est de cette même manière que dieu lui-même jésus parfois il veut que nous aimions ses enfants plus que lui-même c'est ce que dieu veut tel que moi j'aimerais que vous aimiez mes enfants plus que moi voilà toute la vidéo alors est-ce que par analogisme que brannan à la mona est bien sûr que je disais pourquoi tu n'as pas commencé quand même mais pourquoi ils n'ont pas fait toute la prédication christian ça n'a rien à voir avec au bandi ou api non ici c'est dans l'intention de nuire mais pourquoi chercher un frère de cette manière pourquoi dans le message de bernam ça n'existe pas frère bernam on ne peut pas faire ça christian bosse mais on ne peut pas faire ça on peut tordre tout ça ne peut pas se faire même que ce soit notre propre message on ne peut pas le faire fait de dire à ton frère regarde je vais te dire quelque chose que frère bernam a dit dans un premier temps ça va te faire même choquer j'ai dit christian bosse mais que vous voyez est plus que même le sang de jésus regarde je les dis pourquoi dis moi pourquoi pourquoi parce que frère bernam a dit entre la marchandise et les prix la marchandise a plus de la valeur que même le prix payé jésus a donné de son sang pour avoir la marchandise c'est comme ça quand il a eu christian il s'est séparé même du prix qu'il a payé donc christian a de la valeur devant jésus plus que même son propre sang c'est ce que bernam nous a dit maintenant quand je n'ai pas terminé ma logique quelqu'un vient christian bosse mais est plus que le sang de jésus craque ouais ça sent d'un autre sens et ça amène tout le monde à te haïr on l'a dit pas pasteur belé mousseau pasteur marcello à lobby barnam n'est ni saint esprit ni christ ni dieu êtes-vous d'accord avec lui oui ou non parceur marcello quoi je ne veux pas entrer dans les histoires d parce que le monde est bas bas au film à la poule nana 4 et tout et tout et tout et tout et tout je vais pas trop si possiblement des gens je ne connais pas il ne me connaît pas et tout et tout je ne connais pas mais c'est qu'il dit c'est qu'il dit ça n'engage que lui nous nous croyons le ministère du saint esprit j'ai ici une vidéo d'un rabbin juif c'est là où je vais descendre menace c'est comment nous nous croyons jésus ici je prends tommy osborne j'ai son film ici je vais te le donner il dit moi j'ai vu jésus dans ma vie quatre fois j'ai vu jésus dans une vision j'ai vu jésus dans la bible et j'ai vu jésus dans un homme appelé william brandam et j'ai vu jésus dans ma propre vie mais ça veut pas dire qu'il est jésus non il a vu jésus oui c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit william brandam est venu nous montrer les jésus que nous nous devons aimer c'est mon frère c'est ma soeur christiane aussi mais je dois voir plus de l'amour parce que même le congo ici c'est mer je te pose une question aux amours à maillée les christians il y est sur yoli naka et sa photo et à la photo à la image des années je sais que son ami guion d'alli gui ça je sais au moins parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas tant jamais vu à tant que c'est ça oui ça c'est sûr c'est ça jésus dit voilà les gens qui vont aller en enfer je vais te les lire nous allons lire les gens qui vont à l'enfer il aura cinq minutes cinq minutes à la matthieu 25 41 mathieu 25 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges qui sont ceux qui sont à sa gauche ils vont aller en enfer en enfer qu'est-ce qu'ils ont fait ni car j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu vous ne m'avez pas vécu j'étais malade et en prison vous ne m'avez pas visité tout ce monde là qui n'ont pas aidé jésus à l'hôpital pourtant je n'étais pas malade il n'est jamais à l'hôpital tous ceux gens là qui n'ont pas donné à jésus un pantalon une chemise pourtant il ne m'inquiète pas de vêtements donc c'est quelqu'un d'autre je comprends il dit ils seront en enfer continue la fin continue ils répondront aussi seigneur quand quand avons nous vu et enfin ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et n'est avons pas assisté et il leur répondra je vous l'ai dit en vérité toute le foi que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ceux plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faits et ceux ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle qui sont aujourd'hui là ceux qui doivent aller en enfer la bible est clair là dessus c'est celui qui n'aime pas son frère c'est celui qui ne donne pas les médicaments son frère qui est à l'hôpital c'est celui là qui n'a pas donné un costume à son frère jésus dit je le mettrai à ma gauche ils iront en enfer il dit mais le juste c'est celui qui entrera au ciel parce qu'il aura compris ce mystère de jésus c'est jésus là qui est dans mon frère qui est dans ma soeur qui est dans mon ceci qui est dans mon épouse qui est dans mes enfants donc j'ai dit dans tout le monde attend c'est ce qui est dit c'est ce qui est dit quand vous prenez une phrase vous l'enlevez de leur conscience encore encore prenez prenez rapidement acte des apôtres chapitre 9 verset 1 acte des apôtres 9 1 cependant saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demanda des lettres pour les synagogues de damas afin qu'ils s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme il les amène à lier à jérusalem comme il était en chemin et qu'il approchait des damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre il entendit une voix lui disait saoul saoul pourquoi mes persécutes tu il répondu qui es tu seigneur et le seigneur dit je suis jésus que tu persécutes il te serait dur de réjambé contre les aiguillons tremblant et saisis de froid il dit seigneur que veux tu que je fasse et le seigneur lui dit lève toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire la colonne de feu qui est jésus christ pour le touch me persécute est ce qu'un homme peut-il persécuter la colonne de feu non personne ne peut persécuter la colonne de feu mais ils ont persécuté jésus quand ils ont persécuté leurs frères c'est de cela que je parle c'est de cela que tomiozbon a dit j'ai vu nous dans le pentecôtisme nous avions une image d'un certain jésus comme ça mais william brannam est venu nous montrer que c'est jésus la vie dans des hommes il dit depuis que j'avais compris ce mystère c'est là à catapulté mon ministère c'est la catapulté mon ministère j'ai vu des frères qui ont mis frère brannam discutant avec la soeur meda et dit entre moi et jésus qui tu aimes le plus mais ils n'ont pas continué ils n'ont pas continué la lecture mais il a posé la question à la soeur meda entre moi et jésus qui tu aimes le plus il dit j'aime jésus il dit maintenant si jésus sortait dehors et qu'une prostituée l'embrassé qu'est ce que tu aurais dit il dit j'aimerais j'aimerais ça parce que c'est jésus il dit mais moi si je sortais qui nous prostitué m'embrassé ça je n'aimerais pas il dit alors tu n'as pas compris les choses quand nous sommes allés au ciel beaucoup de frères venait vers moi notre précieux frère si tu n'étais pas venu nous ne serions pas ici et la voie est sortie william brannam tout ce que toi tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé je te les donne ça tout le fait du message le savent tout le fait du message donc moi je crois à ces jésus qui est dans mon frère congolais ok là si nous arrivons à ça même les histoires de problèmes aux corruption dans ceci dans cela ça va s'arrêter dans le message qui est le saint-esprit c'est brannam ou c'est le saint-esprit tel qu'il est le saint-esprit c'est un ministère ça veut dire c'est un ministère donc c'est un envoyé des dieux le ministère qui va se couvrir d'un homme parce qu'on parle ici de la dispensation comme l'a dit le pasteur chale et l'obandji comme l'a dit le rabbin il dit le ministère du saint-esprit parce qu'il ya le père si vous ne croyez pas le père si vous ne croyez pas le fils mais la dispensation du saint-esprit pour nous qui croient le message de nous savons que c'est william brannam qui a mené ce ministère du saint-esprit est-ce que c'est lui le saint-esprit ça me dit ceci que le saint-esprit est une personne qui agit dans un homme le saint-esprit qui entre dans christian fait des christians qu'ils deviennent un chrétien mais le saint-esprit est quelque chose qui se sert d'un homme il ne peut pas agir en tant que vent en tant que ceci en tant que force en tant que tu es il nous faut un homme pour que celui donc c'est pas un nom des défini c'est plutôt c'est quelque chose c'est un ministère qui continue de brannam il est parti nous autres nous continuons ce même ministère du saint-esprit très bien est-ce que vous croyez que le prophète brannam était un pécheur bien sûr un pécheur sauvé par la grâce lui-même il est dit très bien alors avant tout c'est une solution ouais brannam ou rien et la bible ou rien qui passe avant et la seconde question appendice non entre la brochure et la bible le brannamiste est lié par quoi à la brochure ou la bible là j'aurais bien aimé que tu puisses venir avec une autre émission ça serait trop long pas trop d'expliquer mais je vais t'expliquer en quelques mots en quelques mots jésus on dit qu'il parlait plus en parabole à et les disciples lui ont posé la question et du seigneur pourquoi tu ne parles pas clairement tu utilises simplement des paroles il dit c'est pour qu'en parlant vous ne comprenez pas et que vous ne comprenez pas que vous ne vous convertissez et que je puisse vous sauver donc la seule manière pour dieu de ne pas sauver les gens c'est de leur laisser avec des paraboles pour qu'ils ne comprennent pas vous ne comprenez pas vous ne vous convertissez pas et il ne vous sauvera mais un jour il dit à vous le mystère du royaume a été donné il est donné à vous de comprendre quand j'ai parlé du filet j'ai parlé de l'évangile quand j'ai parlé en type de poisson j'ai parlé des enfants du royaume quand on dit qu'il ya des tortilles ça c'est de ceci quand on dit qu'il ya eu des serpents ça c'est des païens et le salut vient dans la compréhension des choses pour nous qui croient le message de william brannam le message de william brannam n'est rien d'autre que l'explication claire de ce qui est écrit dans la bible sans le déformer sans les déformer et pourquoi la photo oui pourquoi la photo dans la maison du seigneur la photo d'un homme qui s'est considéré comme pécheur sauvé par la grâce pourquoi c'est sa photo c'est pas sa photo tu n'as pas bien regardé c'est quoi la photo je veux le professe brannam avec la colonne voilà c'est la photo de la colonne de feu et lui s'est retrouvé là bas si j'étais dit christian vient on va prendre la photo ici c'est ma photo et si toi tu te retrouves là tu ne feras pas de ça ta photo c'est pas ta photo c'est ma photo mais j'ai voulu que mon jeune frère soit à l'intérieur mais on vous interdit dans la bible de mettre des insignes et les faire des pièces taillées ou des images christian vous aimez tu lis la bible c'est écrit dans le livre de déterronome tu ne te représentera pas quelque chose que tu auras vu au ciel ah j'ai d'accord avec moi dis moi maintenant quand noé ou bien moïse a fait l'arche les deux quérubins aux ailes des pays la vie sauf si c'est par recommandation on lui a dit de faire ça non mais c'est lui qui a dit non avant que vous ne devez pas faire ça et puis de toutes les façons les gens non 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 les gens vont vous répondre vraiment c'est ce que nous on est maintenant sur la grâce des cris pourquoi maintenant d'avec christ et la joie amoureuse au bois c'est une qui m'ont dit j'ai dit c'est l'oubaha qui m'a battu la bataille m'a c'est la maman c'est d'être là on va jusqu'au tôt qu'elle n'a c'est que ça va y ok mais c'est à la bia ok tu ne représentera rien de ce que tu auras vu au ciel ok et lui l'a pris il a mis les ailes déployées des quérubins il a mis tous les taux de propitiation et tout moïse c'est qu'il a fait sur la terre c'est ce qu'il a vie au ciel mais la chose n'est plus un péché quand l'éternel lui-même vient et s'assied des dents parce que c'est lui qui a donné la loi est plus fort que la loi elle-même il est le maître du sabbat quand il était là dans les propitiation il n'y avait pas de péché et cette photo ici c'est le seul c'est un témoignage pour nous c'est le seul être savez ça me fait très mal que nous on est livré au verdict populaire notre prophète c'est tout le monde qui l'injurie ouais vous avez voulu ça ne devait pas avoir lieu c'est des gens qui parlent j'ai n'a eu qui même petit moussou n'a baigné même la téléphone à bata brana mimi méni bangi christian tu me regardes là clairement nettement je ressemble à un fumeur de chambre beaucoup yo dans ce pays personne n'aimait bien dans ce pays à mon égouté à tombe à bany jacques attaquer mais qui pour nous dans ce pays sera bien tous les pasteurs sont mauvais roger batape sur trois mois tous et les convertis au changement la solité avant pas de la cd mais jusqu'à l'aidera c'est désarroi s'il est il est semble en tout cas son salier rt va prendre à la cd à prendre à cd qui les fassent qui les fassent et lui qui est même serviteur de dieu ça m'étonne parce qu'il m'aurait même appelé mon frère regarde 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 qu'est ce que tu voulais dire je lui aurais montré ce que j'avais dit que les autres ont commencé tu sais qu'après ça beaucoup de gens commencent à me demander pardon beaucoup de gens se répandent beaucoup à voir on avait mal compris or c'était comme ça or c'est que comme ça donc c'est les fouilles en avant comme ça on lui donne trois mois qu'ils le fassent et tout et tout bon qu'il on a pression attend je vais te le dire pour ce qui est de notre message et de notre prophète c'est lui il va prendre les cd il va casser il n'a qu'à casser on a compris il n'a qu'à casser et je ne lui dit pas d'écouter il faut il n'y a aucune écriture qui dit que si tu écoutes il faut que tu iras au ciel dans ses chansons il n'y en a pas c'est pour réconforter tous il lui trouve qu'il ne doit pas écouter il n'a pas écouté mais pourquoi tu n'as jamais chanté bradham pourtant tu as toujours chanté christ dieu christ dieu saint-esprit je ne sais pas dans quel langage dans quelle langue et je dois le dire non parce qu'après les gens te comprennent très difficilement dans toutes les chansons c'est le chrétien universel parce que des chansons jouent dans toutes les églises pentecôtistes toutes les églises mais pourquoi est-ce que tu as voulu faire la séparation à un moment que en tant que musicien je ne mets pas des barrières mais en tant que pasteur je reste bradhamiste intégriste je prêche je prêche c'est que nous croyons c'est ce que frère bonhomme nous dit l'évangélisation au temps de la fin c'est malachie 4 nous les faisons et depuis tout le temps aujourd'hui j'ai quarante et quelques années dans la foi c'est ce que nous faisons très bien c'est ce que nous faisons depuis tout le temps alors pasteur tous ces émissions mais anglais la question est en polémique pour la libre ou répondre ou pas entre pasteur pasteur bahouti pasteur kaloum moi c'est le nom qu'on a cité pasteur 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 bahouti pasteur kaloum moi pasteur vimbi dila je vais me tromper d'or vimbi dila pasteur dioka selon yu banani au bazar pour défendre le vrai message tel que brannam l'avait laissé banane baba qui cité ou atikali penzana n'engue bradam a l'obaki un plus un c'est autant banane honnêtement c'est pas moi de le dire tu sais dans notre foi c'est ce que l'israël essaie d'expliquer à tout le monde frère brannam nous dit ceci chaque pasteur est libre de prêcher ce qu'il veut même de mentir oui si son église est d'accord avec sa personne n'a le droit de les juger c'est comme ça chez nous mais aux jeunes m'ont monté mâtre 10 non il était qu'il y a un stade mais c'est un assemblée dans mon église ça doit rester comme ça mais dans mon église pourquoi on le prend on le fait sortir allez-y comprendre allez-y comprendre donc c'est toujours dans le souci de vouloir oui moi peut-être beaucoup de gens n'aiment de ceci ne le savent pas moi j'ai l'ordonnance où je suis comme on l'a dit représentant légal de la communauté liste tabernacle signé par le ministre de la justice qui me donne le droit d'ouvrir les églises partout dans toute l'étendue de la république démocratique du congo à cause de cela et je ne vois pas je suis avec mon élément mon église et ma joie aujourd'hui c'est mon église mes églises à pointe noire les gens me soutiennent là où j'ai prêché ça aucune personne n'a été achopée mais quoi que ce soit là où j'ai prêché à l'ouboumbachi ou tout l'église est contente nous construisons les tabernacles les temples et tout et je passerai en passant disant que je bénisse des gens des gens courageux qui ont eu à dire non nous connaissons le pasteur du foco quand même nous le connaissons et nous savons que ici il y a eu coupage il faut suivre sa pensée les henri papa je ne saurais pas tous ces hommes de dieu qui sont passés qui ont parlé en bien malheureusement quand vous essayez de parler seulement en bien tout tout vous en avez pour vous vous en avez vous on dit allez vous êtes maudit et vous irez en enfer vous allez mourir brûlé et patatier patata mais je crois que c'est l'amour qui peut même ramener un frère si réellement j'étais un démon j'étais vraiment un mauvais esprit c'est en ouvrant vos bras vous me recevez mais pourquoi vous me donnez pourquoi on vous oppose au pasteur moi je ne sais pas je ne sais pas sincèrement vous ne savez pas la dernière vous avez parlé avec lui c'est quoi la dernière fois qu'on a parlé ensemble ça relève l'ordre de la dédicace de l'église de les réguliers là-bas quand on a dédicacé l'église c'était le cas qu'elle n'est pas je crois que ça doit faire dans deux ans ou trois ans mais je crois que nos choses à nous d'être un jour on finira par s'asseoir et parler on finira par s'asseoir par s'expliquer regardez ce que je voulais dire voilà 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 mais ça fait très mal il ya des gens et je vais terminer par ici on leur paye de l'argent un jury et du faux qui s'il est paix un groupe de gens un groupe de gens leur pays de l'argent mais regarde il ya même le premier c'est lui qui a coupé celui qui a lancé l'alerte la craque j'ai pris la vidéo en entier tu sais que je t'ai envoyé je lui ai envoyé j'ai dit ça sera à d'autres l'euro où je le connais c'est un petit que j'ai aidé ou ouais celui qui a fait ça ouais je lui ai donné l'argent pour se marier je n'ai aidé malheureusement il est dans quelle église merci beaucoup pasteur je résume et je veux que vous l'avez aidé vous l'avez été vous avez ceci cela puis et même quand il vient aussi chez toi il parle à mal des autres il parle il parle il parle il faut pas ça l'attention alors parce qu'il peut parler en même temps mais c'est ça mais c'est un moyen dans la tradition africaine on dit ceci moi la fin d'ara pas alors pasteur je résume le propos pasteur l'ifoco est chrétien je suis chrétien je crois le message de mme de marron brannan c'est ça pour le propos le pasteur et j'ai vu tout le temps jésus christ le dieu de william marron brannan depuis tout le temps nous les disons donc c'est le seigneur jésus christ est au dessus de william marron brannan nous les disons tout le temps je sais les gens vont parler mais j'étais dit si j'ai mis ma main sur la bible je termine par là et c'est la quatrième fois s'il faut qu'on ait été baptisé au nom de william marron brannan si j'adore william marron brannan dans le cache cache dans les essais que demain samedi toujours la main de votre bible dans ma bible qui est le chemin la vie et la vérité c'est le seigneur jésus christ et pour nous le seigneur jésus christ c'est la parole qui a été révélée en ce jour ici voilà merci beaucoup pasteur derrière j'aurais bien voulu qu'on parle du message vraiment mais on n'aura pas le temps je crois que dans un autre numéro on n'en parle pas et je viendrai personnellement à votre église pardon à pointe noire ouais j'y étais l'autre fois mais je viendrai et on va faire je ne suis rien il faut qu'on ait rien et je crois que par la grâce de dieu je suis pas encore arrivé à ce que dieu veut que je sois et tout tout ce qui s'est dit tout ce qui se parle et tout et peut écouter votre frère avant tout d'abord des préjugés tout surtout ça peut être ce qu'on vous associe à l'image du prophète brannan aujourd'hui on se dit mais c'est une défenseur de la de la parole qui n'a pas été fait de beaucoup de choses merci merci beaucoup c'est moi qui vous remercie mesdames messieurs on a tourné l'émission à l'église l'église se trouve à la 13e rue c'est l'église du pasteur grâce à tombeau votre fils on a tourné ça ici n'est qu'une première partie la deuxième partie on va la tourner à pointe noire quand on parlera du message à l'église on présentera l'église je vais aux états unis à mon retour vraiment je vais t'inviter ça sera un grand plaisir à venir et tu vas vivre les fautes dans son milieu naturel alors j'ai mal au bouchy pourquoi pas j'ai vu tout ça on a fait des lettres des lectures vous avez tous compris on se retrouve prochainement la place est libre pour tous ceux qui pensent avoir un autre son de cloche je crois comme le pasteur du faux qu'on l'a dit ça ne sert à rien on peut être contre on peut ne pas s'entendre mais jusqu'à un vouloir à la vie des gens alors ce n'est pas le compliqué qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les hausses merci